Il est plus tard que d'habitude encore, mais pourquoi ? Parce qu'on est dimanche et c'est le 15 décembre, eh oui, donc tu t'es réveillé plus tard, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Enfin, on t'aime, enfin, on sait pas, enfin... Mais ça se trouve t'es un connard. Ça se trouve t'es un gros connard. Mais en tout cas, c'est le calendrier de l'Avent. Jingle Bell. Jingle Bell. Le 15, qu'est-ce qu'il y a donc de bien ? Star Lord. Star Lord. Moi, il me faut du Gardin de la Galaxie, oui, là. Gardin de la Galaxie ? Et moi, je dis Ant-Man, enfin, quoi. Flash. Ah non, c'est... comment il s'appelle ? Celle qui a un film absolument nul. Oui, c'est ça. Captain Marvel. Captain Marvel. Qu'est-ce qu'il est nul, ce film ? Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien. Captain Marvel, le personnage qui a trop de pouvoir, alors du coup, on est obligé de dire qu'il a des problèmes ailleurs. Cette loi improbable, aux Etats-Unis, à Nogels, il est illégal de porter des bretelles. C'est vrai que c'est moche. On a une amende si on ennuie un lapin de garenne ou une grenouille taureau. En Arkansas, un homme a le droit de frapper sa femme, une fois par mois. Faut pas abuser des bonnes choses. Oh, putain. A faillé de vide, il est illégal de tuer toute créature vivante. Ouais. Au moins, c'est clair. Les professeurs qui se coiffent au carré renoncent à leur augmentation de salaire. Le flirt entre un homme et une femme dans les rues de Little Rock peut rapporter 30 jours de prison. Donc, touche pas à ta meuf dans les rues. L'offre commerciale du jour, c'est pas une offre d'ailleurs, c'est un conseil. C'est la boîte de Petit Pois de Guédré et Olière. Guédré, c'est une chanteuse qui est des chansons à texte du genre j'adore pisser debout. Elle fait pas mal d'anus avec les mains, elle aussi. Elle est lituanienne à la base et dans cette bande dessinée, elle raconte son histoire en Lituanie quand elle est toute petite avec ses parents. On en apprend un peu plus sur le communisme dans les années 80. C'est une très belle BD, très mignonne. On apprend des choses et en même temps, on rigole. Eh ben, formidable. On passe à la bad news. La bad news de Léo. C'est sa bad news à lui. C'était il y a 10 ans pour lui, il était en école primaire et accompagné de 8 amis. Ils ne savent pas quoi faire pendant la récré. C'est l'hiver, il fait froid et ils se disent, tiens, l'autre, on l'aime pas, on va l'embêter. Ce qu'il ne faut pas faire, les enfants. Embêter les autres sous prétexte que tu les aimes pas. Et donc, ils lui volent son pull, ils le mettent par terre et les 8 urinent dessus. Enfin, il doit être dans un urinoir et urine dessus. Chacun leur tour. C'est-à-dire que lui, il fait partie des gens qui ont pissé sur ce pull. Oui. Connard. Et l'institutrice intervient. Elle fait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Parce que l'autre gamin qui chouinait parce qu'on lui avait volé son pull. Bah oui. Est allé parce que c'était une poucave. Et d'ailleurs, mon pull est de ça. Du coup, lui, celui qui nous envoie la bad news, il prend le pull, il le jette dans le l'évier. Et lui, se lave vite les mains. Et après, la maîtresse arrive sur ses entrefaites. L'institutrice les engueule, mais elle était enrhumée, l'institutrice. D'accord. Et là, le gamin dit, il n'en fait plus de pipi dans mon pull. Et la maîtresse fait, mais non, c'est juste de l'eau. Elle l'a laissé sécher et le soir, il a dû repartir en mettant son pull rempli de pipi. C'est la fin de la bad news ? Oui. Comment il s'appelle, celui qui l'a envoyé ? C'est Léo. Léo, tu n'as vrai, mais t'es une belle pute. Il s'excuse dans le mail, il dit, c'est un peu con et tout ça, j'étais enfant. C'est facile de s'excuser après, hein. J'ai fait boire mon pipi à des plus jeunes à l'école. T'as pas fait boire ton pipi à un vieux monsieur qui buvait du whisky ? C'est une autre histoire, ça. Oh putain, il y en a combien ? À demain. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?